Qu'est-ce que les garçons et les filles c'est la même chose ? Il paraît que les garçons et les filles c'est la même chose, en fait non, c'est clair qu'il y a un lectorat différent, mais j'essaie quand même de me dire que c'est un bouquin pour tout le monde. L'idée au départ c'est, j'étais en train de présenter un livre dans une classe, et dans cette classe il y avait quelques mamans qui étaient là pour la rencontre, et une des mamans m'avait interpellé, de façon pas agressive, mais assez stricte, assez péremptoire, en me disant, monsieur Siklander, comment se fait-il que, dans vos histoires, vous accordiez si peu de place aux filles, aux héroïnes féminines ? Alors j'ai été un petit peu interloqué, parce que je trouvais que sur 4 livres, c'était un petit peu abusé, comme on dit aujourd'hui, de me faire le reproche d'avoir privilégié dans mon œuvre les personnages masculins. Donc je me suis dit, puisque c'est comme ça, je vais faire un livre qui fasse mentir cette dame, et où il n'y aura que des personnages féminins. Je suis inspiré de ma fille aînée pour beaucoup de choses, et en particulier Béatrice, tout à fait comme ce personnage-là. Très péchu, avec un caractère assez affirmé, et puis peur de rien, un peu garçon manqué. Elle n'est pas rousse, elle ne fait pas de cheval. S'il y a une héroïne féminine, il faut aussi des faire-valoirs masculins, et donc j'ai choisi de donner la parole, je ne te demande pas trop la donner, à l'un des faire-valoirs, dont on n'entend que des brames de douleurs lorsqu'il se fait débrancher le cerveau. Et puis l'autre personnage, entre guillemets masculin, c'est le diable, mais le diable n'est ni un homme ni une femme. J'aime beaucoup la façon dont Perceval l'a dessiné. En fait, j'avais commencé par faire une version illustrée par mes propres soins, j'aurais presque pu l'emmener, c'est dommage. La Béatrice était plus grande, plus mince, plus blonde, après elle avait quand même une silhouette assez garçonne, mais elle avait les cheveux longs aussi, et elle faisait moins petite fille. Là, j'ai été un petit peu surpris quand j'ai vu la Béatrice de Perceval, mais elle m'a beaucoup plu, quand on la voit comme ça par exemple, avec ses grosses joues et ses yeux hallucinés, ça m'a masséduit tout de suite. Et puis surtout, le raccord sur cette illustration, par exemple, le raccord entre sa queue de cheval et la queue de son cheval, est quand même assez extraordinaire. Et le rappel de couleurs entre la crinière de l'une et de l'autre, est très réussi. De façon générale, les illustrations de Perceval me conquièrent à chaque fois, je suis complètement séduit. Sur cette couverture, il y a évidemment un élément intriguant, là où elle devrait brandir une épée, ou quelque chose comme ça, une lance, un drapeau, je ne sais quoi, et elle brandit un sandwich. Oui, ce n'est pas normal de brandir un sandwich au pâté quand on est à cheval. On le mange, on le range, mais on ne le brandit pas. Donc oui, il y a un sandwich dans sa main. Est-ce qu'il faut raconter pourquoi ? Je ne sais pas. En tout cas, elle se déplace toujours avec du pâté de canard de sa tante dans les sacoches de son cheval. Parce qu'elle ne peut pas concevoir de partir en voyage sans pâté de canard de sa tante. C'est assez normal. Quand on a une tante qui fait un aussi bon pâté, on ne va pas faire ça. Et ça peut lui servir. Ce n'est pas un hasard si Perceval a dessiné le sandwich au pâté dans la main de Béatrice. C'est un élément clé de la première histoire. Et ça peut être, d'une certaine manière, conditionner son avenir, puisqu'elle a quand même réussi à remonter un contrat très important grâce à ce sandwich au pâté. Je n'en dis pas plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada